La course landaise était à l'honneur hier dans l'émission de M6 Incroyable Talent. C'est en toute intimité que les 5 sauteurs ont découvert en même temps que tous les spectateurs leurs prestations sur grand écran. Notre journaliste est allé à leur rencontre recueillir leur impression sur cette expérience télévisuelle. Amis, famille, sponsors étaient rassemblés hier soir à Dax auprès de ces 5 sauteurs de course landaise pour découvrir le résultat de leur passage à l'émission d'Incroyable Talent. L'occasion aussi de nous faire part de leurs aventures. Alors cette aventure a démarré assez bizarrement puisque en fait c'est vrai que c'est une émission que je regarde beaucoup comme j'organise énormément d'événements, il y a beaucoup d'artistes qui m'intéressent dans cette émission qui passent dans cette émission et je me suis toujours dit que ce qu'on faisait quand même on avait un certain talent et que c'était assez original et qu'on avait notre place dans cette émission. Et c'est vrai que je n'avais jamais fait la démarche, je n'avais jamais été plus loin et puis comme par hasard un jour j'ai reçu un mail de la production, au début je n'y ai pas trop cru et puis j'ai renvoyé le mail et effectivement c'était un des recruteurs d'Incroyable Talent qui était tombé sur mes vidéos sur internet et qui était intéressé par une prestation de saut. Sélectionnés, les Landais ont dû alors installer une arène aux abords de Paris avant de passer le lendemain devant le jury. Nous ils nous ont dit le jury va arriver à telle heure, à tel moment, donc nous on a tout préparé pour que tout soit prêt. Le jury est descendu d'une voiture avec les vitres teintées noires, juste au temps de dire bonjour et les caméras étaient prêtes et tout et on y va, on tourne. Et ça s'est fait comme ça en suivant. Donc il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de mise en route, il n'y a pas de deuxième chance, vous faites votre numéro une fois et basta, il n'y a pas de prise, on ne fait pas en deux fois, en trois fois le numéro si ça rate, c'est une prise comme un direct, comme un live, exactement comme ça, ça s'est passé. Et par contre, c'est super bien organisé. Nous on a été surpris de l'organisation, pourtant on est des habitués de l'organisation, mais on a été surpris de cette prise en charge qu'on a eue, de la sympathie de tous les gens, de cette mise en confiance, personne ne s'énerve jamais, on a toujours réponse à toutes nos questions. Vraiment c'était hyper agréable, au-delà de ça, c'était hyper agréable de participer parce qu'à un moment donné, ce n'était pas l'usine, on ne nous a pas mis la pression, on ne nous a pas pris de haut non plus, c'était voilà, on était là, on faisait attention à nous, mais pas trop non plus, et c'était très 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 agréable. Et les membres du jury ont été super, Gilbert a une mauvaise image, mais il a été super rigolo, et tous les autres c'est pareil, et puis il y a eu des petites anecdotes hyper intéressantes. Moi je rêvais que Hélène Segarat me chante Bivo Perleille, elle m'a chanté Bivo Perleille, bon, il m'a demandé de faire la réplique de Ferbocelli, mais je n'étais pas capable, je n'étais pas capable. Quand vient le moment tant attendu, le regard fixé sur l'écran, l'oreille attentif, le verdict tombe. Trois oui et un non, même si nos talentueux hollandais le savaient déjà, ils ont pu découvrir pour la première fois le rendu final. Honnêtement, ce n'est pas parce qu'on fait ça, je pense que c'était la prestation la plus originale de tout ce qu'on a vu. C'est marrant de voir la réaction, les commentaires du jury sur le saut, quand il dit « non mais il est de dos là, mais il est de dos, mais qu'est-ce qu'il fait, il a les pieds attachés, il a les pieds attachés ». Mais relève-toi Hélène, voilà c'est marrant d'entendre ça aussi. C'est vrai qu'ils ont eu des super commentaires, et après, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées par rapport à tes discours, je pense qu'ils ont compris que tu étais très très long aussi quand tu parlais. mais enfin bref, c'est dommage, mais c'est vrai qu'on est super contents de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait, et je pense qu'on a bien représenté notre région, notre sport, et ce qu'on avait à montrer je pense. On va attendre demain, voir un petit peu l'impact que ça a eu dans toute la France, voir s'il y a des retours, là déjà, on sait qu'on vient de voir là, en 10 minutes sur Facebook et partout, sur Internet et tout, ça a déjà un énorme impact, donc c'est gagné. Il va falloir désormais attendre le moment de la délibération pour savoir si l'équipe passe en demi-finale ou non.